hello tout le monde j'espère que vous allez bien que votre été se passe super bien aujourd'hui on va parler de mon petit balcon épisode 3 il y aura de la mise en place au mobilier il y aura la mise à jour sur les plantations les semis du mois de juin et sans plus attendre c'est parti alors petite session nettoyage ce mobilier est en place à ce niveau là h 24 7 sur 7 je ne le rentre jamais donc avant de l'utiliser mode normal qu'on puisse s'asseoir dessus et c'était plus que nécessaire de nettoyer donc du savon une éponge de l'eau de l'huile de coude et c'est parti pour parler de ce mobilier là les chaises la table j'aime beaucoup déjà il est dans les couleurs que j'aime bien pour le balcon pour mon balcon du moins et et en plus la table est super intéressante parce que elle se replie donc quand je n'utilise pas je peux la rabattre ça fait quand même un gain de place concernant le tapis je les reçus enfin et puis comme l'été n'est pas fiable en région parisienne j'ai pas voulu me lancer là dedans j'ai attendu qu'il fasse un peu plus beau et voilà je vous donne mon avis juste après alors j'aime beaucoup ce tapis il est assez doux mais il a d'avoir quelque chose de trop marqué et puis voilà je vais donc installé les chaises mettre la table en position d'utilisation et on aura fini sur la partie mobilier on 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 Sous-titrage MFP. Alors dans les nouveautés sur le balcon, il y a cette poubelle qui va me servir de poubelle de balcon, donc une brabantia, donc assez chère en magasin, neuve, mais que j'ai acheté 5 euros sur le bon coin, donc je suis très contente de cette acquisition. Elle est dans les tons que j'ai sur mon balcon, donc gris anthracite, donc ça va bien avec tout ce que j'ai là, assez sobre, noir, vert foncé, blanc, etc. C'est beaucoup mieux que le sac plastique jaune criard que j'avais précédemment, donc voilà, en termes de couleur, on est dans les clous et j'aime beaucoup parce qu'elle est fine et haute, donc je vais pouvoir jeter les bouquets de fleurs, quand j'achète des bouquets de fleurs et qu'ils ont séché et que je vais les jeter, pas besoin de disséquer, de plier, de faire en sorte que le bouquet rentre dans la poubelle, je peux le mettre à la verticale, donc voilà, ça me va. C'est ces deux treillis là que j'ai acheté pour justement faire courir les lianes de mon jasmin, et donc voilà, ça me va bien, ça me va bien, pendant ce temps le jasmin il monte, il monte. Alors petit update sur les plantations de joint, les lisses n'ont pas poussé, j'ai deux poussés ici, mais je ne suis pas sûre que ce soit des lisses, je vais les laisser voir ce que ça donne avec le temps, mais pour moi ce ne sont pas des lisses, donc en attendant, rien, rien. Est-ce que c'est un échec ? On le saura plus tard. Ici, je crois que c'est une graine de rose dinde qui s'est perdue ici, mais je la laisse, je la laisse pousser, je la laisse faire, on verra avec le temps si elle fleurit. Donc voilà, alors pour tout ce qui concerne les roses dinde et les cosmos que j'avais planté dans ces pots, alors avec la pluie intempestive qu'il y a eu en juillet, les jeunes pousses, je pense que les graines se sont noyées, les jeunes pousses se sont noyées, donc voilà. À la place, dans ce pot-là, j'ai déplanté des astères que j'avais dans d'autres jardinières et je les ai mises ici parce que ça devenait assez haut et je trouvais que ça allait bien avec la hauteur des lisses des incas que j'ai dans ce pot. Donc voilà pour ça, et ici, donc dedans, je ne sais plus ce que j'avais mis, je crois que c'était les cosmos. Du coup, je les ai remplacés par des œillets dinde que j'ai achetés en jardinerie et d'ailleurs, il faut que je coupe les fleurs fanées. Petit aperçu de l'un de mes begonias qui fleurit en jaune. Il est vraiment très très joli, en tout cas moi j'aime beaucoup. Ce n'est pas exactement le rendu que j'attendais, j'attendais une floraison un peu plus abondante, est-ce que c'est l'emplacement qui ne va pas avoir, mais en tout cas j'ai quelques fleurs comme ça qui sortent de temps en temps et j'aime beaucoup. Dans cette jardinière, mise à jour des radis 18 jours. Alors, effectivement, de mon expérience, les jeunes poussent sortent de terre assez rapidement. Là, je pense qu'ils sont prêts à être récoltés, je pense. J'espère qu'ils ne seront pas piquants, j'ai essayé d'arroser régulièrement, il y a eu de la pluie aussi. Donc à voir, je ne sais pas quelle bête bouffe les feuilles, mais voilà. Dans cette jardinière, tout va bien aussi. Le basilic, il faut que je le coupe pour le consommer aussi, pour qu'il se ramifie un petit peu, mais en tout cas il pousse bien. Le persil aussi, donc à couper petit à petit pour les plats. Et ici, on a le chou kale, avec ses jolies feuilles frisées. Je pense que je vais commencer à couper les feuilles du bas, celle-là par exemple. Elle m'a l'air bien pour être mangée ce midi. Voilà, et je suis assez contente de la petite partie jardinière potagée. Concernant ce coin potagé, pour rappel, dans lequel j'avais mis un plant de tomate, deux plants de poivrons et un plant de gingembre. On va commencer par la tomate qui pousse, 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 pousse. Je ne sais même pas comment je vais faire pour gérer ça, parce que ça prend de la place là. J'ai des fleurs, des grappes de fleurs un petit peu qui poussent partout. J'ai quelques fruits ici, par exemple. J'en ai un autre là. J'en ai trois ici. Donc voilà, ça pousse, ça pousse et ça pousse. Concernant les poivrons, il y a Josiane de la chaîne Potager à distance qui m'avait bien conseillé d'enlever les poivrons, les déplanter et les mettre ailleurs pour qu'ils aient plus d'espace. Et puis, je pensais le faire et puis la vie et puis les occupations, etc. Je ne l'ai pas fait. Sauf que là, ils ont un peu plus poussé. Je ne sais pas si c'est toujours le moment de le faire. Et surtout, j'ai peur que dans les manipulations, je casse des branches de tomate, des fleurs de tomate et tout. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais quitte à choisir, je pense que je peux bien sacrifier les poivrons s'il faut et laisser la tomate se gérer. Donc, dites-moi, dites-moi en commentaire si je peux toujours le faire. Déjà, en termes de maturité du plan, des plans de poivrons, je n'ai pas envie de casser quoi que ce soit, en fait. Mais en même temps, à choisir, je vais garder le plan de tomate. Donc, si je laisse les poivrons et qu'ils ne se développent pas trop, en soi, ce n'est pas trop grave pour moi. Parce que je veux privilégier le plan de tomate. Donc, voilà, sur la petite mise à jour sur le coin potager, sur les plantations qui ont été faites en juin. Dans les nouveautés, fleurs, après une escapade en jardinerie, j'ai pris des chrysanthèmes qui sont magnifiques. J'aime beaucoup la couleur. C'est une sorte de rouge orangé. Donc, j'ai pris en deux pots. Il y en a un que j'ai mis ici un petit peu. Enfin, ils sont tous les deux en zone ensoleillée, mais il y en a un qui est plus à l'ombre que l'autre. Donc, celui-là, il est plus à l'ombre que l'autre. Je veux voir, en fait, quelle est la situation d'ensoleillement où il se développe le mieux. Et j'ai donc celui-là qui est dans la jardinière, donc qui est plus exposé au rayon de soleil que j'ai mis là. Et ici, la floraison de mon bégonia retombant, qui ne retombe pas trop, mais qui a le mérite d'être là. Donc, voilà sur les nouveautés des plantes achetées récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada